Brigitte et Emmanuel Macron forment un couple atypique dont la relation dynamique a suscité un vif intérêt dans les médias. Avec une différence d'âge de 24 ans, ils vivent une histoire d'amour peu conventionnelle qui continue de susciter des commentaires réguliers. Si leur union dure depuis plus de 30 ans maintenant, elle a débuté lorsque le président était en classe de seconde. Brigitte Tronieu son nom de l'époque était alors sa professeure de français et de théâtre. Malgré le fait qu'elle ait déjà fondé une famille, la professeure a été séduite par l'intelligence et la personnalité de son élève. Une relation profonde et fusionnelle s'est alors établie entre eux, qui est restée cachée pendant plusieurs années. 30 ans plus tard, l'ancien élève et son professeur sont toujours indissociables et ne se laissent pas perturber par les critiques à leur égard. Il est certainement plus facile d'être avec quelqu'un de la même génération, peu importe la direction. Cependant, Emmanuel est entré dans ma vie et a tout changé, de manière imprévue, a déclaré Brigitte Macron lors d'une interview avec Sophie Davant en janvier dernier. A présent, ayant pris sa retraite en tant qu'enseignante, elle se consacre au tiers-ment à son rôle de première dame de France. Cependant, les souvenirs de sa carrière en tant qu'enseignante ne sont jamais très éloignés. Au fil de ses années en tant que professeure, Brigitte Macron a été l'enseignante de nombreux enfants de personnalités connues, comme les jumeaux du fameux homme d'affaires Bernard Arnault. En outre, elle a également croisé le chemin d'Olivier Pernault, le fils de Jean-Pierre Pernault et de Dominique Bonnet. Le 11 février dernier, il a publié une photo de ses retrouvailles avec son ancienne professeure sur son compte Instagram. « C'est toujours un plaisir de revoir mon professeur de français », a-t-il commenté en s'affichant avec le sourire aux lèvres aux côtés de la première dame, qui n'a pas hésité à le serrer dans ses bras. Sans doute émue elle aussi de revoir l'un de ses anciens élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada